Ouais, qu'est-ce que tu fais, toi ? Oh, déjà, t'as vu qu'on m'a fait « euh... » Sortez des calepins, prenez des notes. Non, je fais des annonces sur le quai à la CXL. Le corail à destination de Pariothalite, a un retard estimé d'environ 8 jours. C'est toi ou pas ? Mais attends, tu fais... Mais tu es pas... Parce que je sais qu'il y a une voix emblématique... Comment elle s'appelle, Christelle ? C'est Simone. Pas à voir. Le gars, il y va au bluff, au bluff. Simone, qui a une bonne soixantaine d'années, facile, et qui fait toutes les voix de... Mais alors toi, tu fais lesquelles ? Moi, je suis sur le RER D. Tumtumtel ! Mais elle arrive juste comme ça, t'es... Tumtumtel ! Et donne le micro. Je suis sur le RER D, pour ceux qui connaissent... Ah oui, oui, on connaît, merci. Toi, t'es dans ta petite cabine, comme ça ? Je suis dans un bel endroit, franchement. C'est une tribune présidentielle du RER. Ah ouais, t'es dans un bel endroit et tu vois toutes les caméras et tout ? Ouais, franchement, c'est sympa. J'ai presque envie de t'insulter. Franchement, c'est sympa. Franchement, regarde-les, ces connes. Ils sont au moins combien, ils sont là, 500 sur le quai. Regarde-les. Allez, on fait l'annonce. En raison d'un malaise voyageur, le RER est suspendu. D'émerdez-vous par vos propres moyens pour arriver. Ok, alors, est-ce que tu voudrais... Est-ce que je peux te demander de venir avec moi sur scène et tu nous fais une annonce ? Tu t'accepterais ou pas ? Ah bien, c'est génial. Ah bah attends, et nous, à chaque fois qu'on voit pas... Alors toi, par contre, t'es spécialisé RERD. Oui. Tu fais pas les autres RER ? Non, c'est déjà pas mal. C'est super. C'est quoi ton prénom ? Enchanté, ma Tiffaine. Faites du bruit pour Tiffaine, c'est génial. T'as vu, on voit rien. T'as vu ? Alors, Tiffaine, c'est quoi ce que tu dis le plus... Le plus souvent, c'est quoi ? Les retards. Est-ce que... Alors, on se donne un petit retard. Attention, on se met en position. Je vais te laisser le... Est-ce qu'on a un autre micro, mon Clément, ou pas ? Oui. Ok. Tiens, tu peux le faire passer devant. Fais le passer devant. On va se le faire passer. Oh, merci, mon Clément. Alors, attention, on se met en configuration. Vénère. Viens, mets-toi au centre. On se met vénère. Et attention, là, il y a une meuf qui vient nous annoncer une bonne nouvelle. Allez, j'y vais. Oui. Allez, j'y vais. Madame, monsieur, vous nous rejoignez sur les quais du RERD. Eh bien, actuellement, le trafic est totalement interrompu entre Paris Nord et Stade de France. Vous voyez les annoncements... Mange pas, il y a un match. Oui, ce soir, d'ailleurs, je sais, il y a Muse qui joue au Stade de France. Mais tu fais souvent des annonces comme ça, d'ailleurs, ce soir. On n'oublie pas l'anniversaire de Stevie. Mais je penche dans le micro comme ça, en vrai. C'est vrai ? Ouais, j'ai le droit. C'est génial. Ouais, c'est cool. Alors, attends, vas-y, fais un truc pro. Vas-y, vas-y, vraiment ce qu'on te dit de faire, parce que tu n'as peut-être pas le droit de faire des sorties de route. On va faire un flash infotrafic. Qui prend le RERD ? Il y en a qu'un, c'est déjà pas mal. Flash infotrafic. Madame, monsieur, bienvenue. Vous êtes arrivés sur le quai du RERD. Il est 14h30 et nous sommes actuellement le 8 juillet. Oui. Il est défoncé, la meuf. Il est passé chez Pierre Palmade avant de faire l'annonce. Bienvenue sur le RERD. Il n'y a pas autant de lumière, non ? Mais c'est toujours plus safe que de prendre la voiture. Non, mais le plus important, c'est n'oubliez pas les applications Île-de-France Mobilité, SNCF Connect, Transien.com. Et le fil Twitter, si vous avez des questions particulières. Ah oui. C'est toi qui répond aussi sur Twitter ? Non, il ne faut pas déconner. C'est génial, ma Tiffaine. Non, c'est top. Merci à toi d'avoir joué le jeu. Merci du fond du quart. Faites du bruit pour Tiffaine. Fais attention, descendant. Tu peux donner le micro à Clément. Ah, c'est génial. Et c'est vrai que tu as une très belle voix. Tu as une très belle voix, ma Tiffaine. On t'a proposé d'autres trucs, de faire de la radio, des machins. Tu as un contrat d'exclu, du coup ? Ou pas ? Parce que tu sais que la nana de la SNCF, là, elle a un contrat d'exclu. où elle ne peut pas aller bosser ailleurs, faire d'autres voix que... Il y a un producteur... Je prends 20%. Je prends 20% sur d'autres transactions. Bah, c'est chouette. Ok, bah, on pensera à toi. C'est bien aussi de mettre un visage sur une voix qu'on déteste.